Clément Cogitor est un artiste français qui aborde à la fois le film, la vidéo, la photographie, l'installation et aussi la mise en scène, avec récemment cette mise en scène des Indes Galantes pour l'Opéra Bastille. Clément Cogitor interroge notre relation constante aux images, ses films sont entre documentaires et fiction, sa manière de travailler suit en fait certains principes de montage, il travaille énormément avec l'image récupérée mais également avec des images qui sont filmées par lui-même et avec cet ensemble d'images, qu'elles soient récupérées de l'Internet ou de bases de données ou des films d'archives, il travaille un peu comme s'il travaillait une matière première, il recrée des récits tout en détournant les conventions habituelles de narration, et ces récits sont présentés pour l'espace d'exposition de manière spécifique. et que ces installations demandent très souvent un dispositif filmique particulier comme notamment The Evil Eye. Son titre, une des œuvres de l'exposition qui fait intervenir le film 16 mm. C'est un film qui a été tourné en 16 mm et qui est aussi présenté avec le projecteur 16 mm qui fait aussi partie de la présentation, de l'installation. Le site que vous connaissez bien maintenant de la base sous-marine de Bordeaux, il a un projet qui est en train de se renouveler, qui est en train de se transformer parce qu'il connaît une phase de fermeture. Donc quand on ferme, on ferme parce qu'on fait des travaux, mais quand on ferme un lieu culturel, c'est un moment où on se questionne aussi sur quand on va ouvrir, qu'est-ce qu'on va proposer. Et on se questionne aussi parce que vous savez que le site des bassins à flots, le quartier, c'est un quartier qui est en pleine transformation, en pleine évolution. On a des nouveaux voisins qui vont arriver. Donc tout ça, ça invite aussi à se questionner sur qu'est-ce qu'on va raconter en fait quand on va ouvrir. Et ce qu'on a envie de raconter, c'est la question autour de l'image, sur la fabrique des images d'aujourd'hui. Comment notre rôle en tant que lieu qui est sous la direction des affaires culturelles, un lieu qui a envie de questionner vraiment la modernité, qui a envie de questionner aussi un esprit très contemporain de la création et de se dire qu'est-ce que les artistes ils ont à nous dire aujourd'hui. Et pourquoi est-ce qu'on passe par l'image, ça c'est vraiment l'identité du site. On peut inviter les visiteurs, les publics, à se questionner. On a une perte de repères qui est assez forte quand même physiquement. On monte de plusieurs mètres, puis on en redescend d'autres. Notre rapport à l'entrée et à la sortie est souvent perturbé. Et ça, par exemple, dans le projet de Clément Cogitor, qu'a imaginé la commissaire invitée Anne-Sophie Dinant, ça a été vraiment important. Et je pense que c'est ce qui a fait aussi qu'il y a eu une adéquation presque parfaite entre ces volumes, où il n'y en a pas un qui se ressemble et les œuvres de Clément Cogitor qui vient questionner notre rapport constant entre le documentaire, la fiction, cette zone de flou permanent, d'où viennent les sources, qu'est-ce que ça raconte et qu'est-ce que ça me dit en fait sur la société d'aujourd'hui. C'est vraiment ces questions-là qu'on a envie d'approfondir par des projets artistiques et puis par une programmation pour les publics qui va venir vraiment se développer, être renforcée de façon assez importante à partir des saisons prochaines. Nous avons sélectionné dix œuvres qui sont représentatives de son travail filmique et vidéo et qui offrent au spectateur une expérience immersive qui place le spectateur dans une relation particulière avec l'œuvre. The Evil Eye est une œuvre assez récente qui date de 2018. Clément Cogitor utilise des images récupérées, des images qu'il a en fait choisies dans des banques de données, banques de données qui ont à disponibilité énormément d'images qui sont souvent utilisées pour des clips publicitaires ou même pour des clips politiques. Donc en utilisant ces images hyper standardisées, hyper séductives, il crée un récit et le spectateur peut percevoir en fait sa critique profonde de l'image et surtout du monde actuel qui nous entoure qui est saturé d'images qu'il s'agisse des réseaux sociaux ou de l'espace public. C'est plutôt une exposition assez précurseur parce qu'elle nous a invités à réfléchir à des rendez-vous pour les publics, à réfléchir aussi avec qui on travaille sur le territoire, avec le FIFIM par exemple, puisque cette semaine Clément Cogitor est venu présenter des films. Donc c'est aussi un autre moment de rencontre avec le public, puisque c'est un moment aussi où nous on fait du lien avec nos partenaires qui sont installés sur le territoire, qui promeuvent le cinéma, on fait du lien avec l'Opéra, parce qu'on va inviter aussi une des personnalités de l'Opéra à venir commenter une visite avec une médiatrice ou un médiateur. Donc c'est précurseur à cet endroit-là, c'est précurseur aussi sur le rapport à l'espace, comment les œuvres dans cet espace-là qui est si fort, qui convoquent notre imaginaire collectif de façon tellement puissante, comment est-ce qu'un artiste vient le révéler avec des œuvres comme celle autour du sous-marin, qui est présenté dans les petites alvéoles dans les salles du bas de la basse sous-marine. Là, on a une sorte de rencontre immédiate qui se fait avec l'histoire du lieu. Mais qu'est-ce qu'on vient raconter, qu'est-ce qu'un artiste, quand on lui donne aussi cet espace-là à investir, qu'est-ce qu'il vient en dire et comment est-ce qu'il joue avec cette structure-là ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !